C'est une demande qui émane de la télé par le biais de Jean-Jacques Torré. Donc Jean-Jacques, qui connaissait Avilet et qui connaissait évidemment Bruno Coulet, nous a demandé de nous occuper de l'habillage, de l'habillage musical. C'était en même temps une chose intéressante à réaliser, un défi aussi, parce que le lancement d'une chaîne régionale, ce n'est pas rien du tout. Mais nous l'avons abordé finalement comme nous avons abordé toutes nos collaborations avec Bruno Coulet dans le cinéma jusqu'alors et le partage des tâches s'est fait facilement et ça s'est fait de façon très, très, très naturelle. Nous avions un certain nombre d'indications, évidemment, de la chaîne sur la volonté de mettre en œuvre une musique qui soit en même temps une musique dynamique, qui ait des racines méditerranéennes. Voilà. Alors, Bruno nous a proposé le partage des tâches suivants qui nous semblaient, nous, intéressants. Bruno disait, moi, je peux réfléchir au cadre général de cette musique. Je vais écrire un certain nombre d'arrangements musicaux et je vous propose que vous vous placiez vos voix, non pas que j'aurais écrites comme on le fait au cinéma, mais écrivez-les vous-même en fonction de ce que la chaîne nous dit et en fonction de votre personnalité. Donc, ça a donné une musique qui, effectivement, est une musique de Bruno Coulet, mais c'est en même temps aussi une musique d'Avillette dans le sens où on y sent très bien le travail de fusion des voix qu'effectue Avillette depuis 30 ans. C'était pour nous une occasion extraordinaire, je dirais, d'utiliser un espace de création et de diffusion qui est exceptionnel, premièrement. Deuxièmement, c'était aussi la satisfaction de voir progresser le service public et Dieu sait si nous en avons besoin. Et puis, troisièmement, c'était aussi restitué à la Corse son statut de carrefour en Méditerranée. C'était l'objectif de la chaîne. Ça le demeure, j'espère en tout cas. Et je crois que tout ça a donné beaucoup de sens, je dirais, à cette télé et à notre participation au lancement de cet outil. Ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada